Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, on n'a pas la machine. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter ? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Il suffisait qu'il parte pour que tout se casse la gueule. Et oui, seulement deux mois après le dernier 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, les catastrophes arrivent. Aujourd'hui, c'est totalement inédit. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique. Alors, en attendant, je vous laisse avec l'émission reportage. Je vous souhaite un bon après-midi. Et je vous dis à demain encore toutes nos excuses pour cet énorme problème technique que nous subissons comme vous. Voilà, ici, vous avez reconnu Marie-Sophie Lacaro, qui vendredi n'a pas été en mesure de présenter son journal. Son confrère et concurrent Julien Bugé s'est d'ailleurs permis un léger trait d'humour lors de la fin de son JT sur France 2. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs. Nombreux paraît-il aujourd'hui. Bonjour, la solidarité avec les petits copains. Enfin remarquez, j'ai l'impression que ça a l'air d'être une pratique courante de se tirer dans les pattes. Tenez, regardez, Carrefour et Intermarché viennent de porter plainte contre leur concurrent Lidl. Et l'enseigne allemande vient d'être condamné à verser 3,7 millions d'euros aux plaignants pour concurrence déloyale. En effet, Intermarché et Carrefour reprochaient à Lidl d'avoir déclaré s'être fait élire meilleure chaîne de magasin. Mais en y regardant de plus près, le tribunal de commerce d'Evry estime que le classement n'a pas été effectué de manière très très rigoureuse. On est mal, patron. Ah oui, là, c'est pas la joie. Après, il y en a pour qui tout va bien. Tenez, au Yémen, des pêcheurs ont ramené un cadavre de baleine qui avait dans son estomac, tenez-vous bien, plus de 127 kilos d'ambre gris. Cette substance se forme dans le système digestif des baleines et elle est ensuite récoltée à la surface de la mer après avoir été vomi par les cétacés. La bonne nouvelle pour les 37 pêcheurs qui ont ramené ce corps, c'est que l'ambre gris est très recherchée par les professionnels de la parfumerie et elle s'achète à prix d'or, environ 10 000 euros le kilo. Les pêcheurs yéménites pourraient donc empocher la coquette somme d'1,2 million d'euros. C'est sûr que ça, c'est pas donné à tout le monde. Allez, pour terminer, vous vous en souvenez peut-être, je vous avais parlé il y a de cela quelques mois, des chiens détecteurs de Covid. Eh bien, l'expérimentation passe à la vitesse supérieure puisque l'école nationale vétérinaire de Maison-Alfort, qui dirige le projet, a lancé mercredi une opération de test sur 2000 jeunes. L'objectif est de savoir si les chiens sont plus efficaces que les tests PCR. Et pourquoi pas à terme, déployer des canidés dans les aéroports ou les universités. À nos amis les chiens ! À nos amis les chiens ! Oui, brave toutou. Bon ben voilà, bonjour, c'est déjà terminé. Ne vous en faites pas, contrairement au JT de TF1, nous serons diffusés à l'heure. Bon, faut dire qu'on n'est pas en direct, donc forcément c'est plus simple. À la semaine prochaine et... Prenez soin de vous, ok ? À bientôt.